Générique Bonjour à tous, vous regardez sur le web le magazine qui décrypte l'actualité au travers du net. Au programme aujourd'hui, la protection de la langue française par un justicier masqué sur Twitter, du high-tech, des jeux vidéo et Venise qui va devenir indépendante. C'est parti. Générique On commence donc avec les volontés indépendantistes qui ne se cantonnent pas la seule crimée. A Venise, un mouvement politique souhaite faire de la ville une région indépendante du reste du pays. Comme à l'époque où la ville était une république, cette période d'indépendance avait duré environ 1100 ans. Les activistes locaux ont lancé un référendum online demandant à la population de se prononcer pour ou contre la sécession de la ville. D'après les organisateurs, après une journée de vote, près de 500 000 personnes se sont déjà prononcées sur Internet, soit environ 12% du corps électoral de Venise. Ce sont essentiellement pour des raisons économiques que le vote a été lancé. La région de Venise est très riche et beaucoup en sont sains en ont assez de voir l'État prélever des taxes pour aider au financement du reste du pays. Je précise tout de même qu'en dépit des volontés des organisateurs, le vote n'a pas de valeur légale. Il n'est pas reconnu par le gouvernement italien à Rome. Allez un peu de high-tech, la guerre est ouverte entre les constructeurs pour savoir qui fera la meilleure montre connectée, la meilleure smartwatch. Google est officiellement entrée dans la danse avec une montre équipée du système Android. Le géant américain veut devenir la référence en la matière. Regardez à quoi ressemble la montre de Google. «Morning, kids! » Reply, «Be there in two ». «Amérique, kids! » «Ah, c'est là. » « Ok Google, dans la laquelle tu n'as pas été la pour des coûts en Serie A. « C'est une boîte du prix. » « Yeah, waouh ! » « C'est une boîte de déroulement qui importait de l' Почему ? » Je vous le disais, Google va devenir la référence en matière de montres connectées. La tâche s'annonce tout de même difficile pour l'entreprise et la concurrence est rude puisque LG et Motorola ont également dévoilé cette semaine leur propre modèle de smartwatch et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils sont très attractifs. Allez, on passe à notre dossier du jour. Du 15 au 23 mars, c'est-à-dire en ce moment même, a lieu la semaine de la francophonie dans le monde. Or, on le sait, la langue française est une langue riche, ancienne, belle, qui fait rêver à l'étranger mais qui est aussi extrêmement dure à maîtriser tant ses règles d'orthographe et de grammaire sont nombreuses. Savoir correctement écrire en français est un défi qui ne date pas d'aujourd'hui. Souvenez-vous. Allons-y. Le titre, le futur pas simple. La micro-informatique avec ses câbles multifilaires des médiums ou des pitonistes à des parsecs de l'âme. Je conteste. Tu l'as fait en hébreu, la dictée, ça va plus vite. Si c'est un accent grave, à droite. Et si c'est un circonflexe, un chapeau au centre. N'oubliez pas. Je savais que j'aurais des histoires avec les accents. Je m'écris, c'est une langue belle avec des mots superbes qui portent son histoire à travers ses accents. Quelle pétodière. La trouille des soi-disant astronomes quant aux effets des ziziji sur les cimes et les fêtes. Jamais zigourate n'a été bâtie par une main d'oeuvre aussi mélangée. Montre-moi ton ziziji, je te ferai voir ma zigourate. Ma zigourate et les choses comme ça, je sais ce que c'est. Ça s'écrit comme zibounette. C'est du charabia. Époustouflant avec un ou deux F. Alors vous avez bien entendu reconnu la dictée de M. Pivot. Et pour parler de la semaine de la francophonie, j'accueille sur ce plateau Olivier Rouenstein. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller culturel auprès de l'ambassade de France à Tel Aviv. Vous êtes également directeur de tous les instituts français d'Israël. Alors notre angle internet de cette semaine de la langue française, de la francophonie, ça concerne le massacre de la langue française sur les réseaux sociaux. Alors comment nous est venue l'idée ? Eh bien c'est à cause d'un justicier masqué de l'orthographe qui sévit sur Twitter. Il s'appelle Becherel Tamer et il est en ligne avec nous. Becherel Tamer, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc comme vous êtes masqué, on ne dira pas qui vous êtes ni où vous êtes. On va regarder en revanche quelques-uns des tweets que vous avez envoyés. On va les voir tout de suite passer à l'écran pour que les téléspectateurs se fassent une idée de votre travail sur internet. Donc par exemple, salut M6, tu es donc aussi mauvais que TF1 niveau français. Vous faites un concours, c'est ça. Je laisse le public découvrir où est la faute d'orthographe évidemment à l'écran. C'est une attaque contre TF1 qui ne sait pas écrire le mot Boeing, qui a écrit « bong » au lieu de Boeing. Évidemment, vous vous rappelez que même un enfant de CM2 saurait écrire le nom de l'avion correctement. Ensuite, probablement un de mes préférés, une attaque contre l'ancienne députée Nadine Morano. Il aura fallu deux ans à François Hollande pour faire adopter la loi dite « florens » qui restera dans les annales de l'inutilité. Qui reprendra ? Qui pourra ? Avec la bonne orthographe du mot « anal ». Et enfin, les verbes du premier groupe conjugué à la deuxième personne du singulier de l'impératif présent ne prennent pas de « s » connard. Première question, Becherel Tamer. Est-ce que la vulgarité peut empêcher votre mission d'obtenir un succès ? Eh bien, je pense qu'on a vu que non, vu qu'on a beaucoup parlé de cette mission, même si pour moi, à la base, c'était juste une grande blague, en fait, cette histoire. Je me rends compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes attachées au bon français, ou au moins à ce qu'on évite de massacrer notre belle langue, quand même. Alors, une personne attachée au bon français, on en a une sur ce plateau. Olivier Réminstein, ou Romand Jouge, je vous le disais, vous êtes conseiller culturel auprès de l'ambassade de France en Israël et directeur des instituts français. Est-ce que vous sentez l'impact des réseaux sociaux sur le respect de la langue française à l'écrit ? Oui, bien sûr. Je pense que l'immédiateté aujourd'hui de la communication, ajouter à cela, je dirais, une méconnaissance ou un oubli de la langue française, provoque bien évidemment nombre de fautes d'orthographe. Et c'est bien sûr regrettable. Bachelet Tamer, je reviens vers vous. On a vu que vous vous attaquez des médias, vous attaquez des personnalités politiques, mais également des anonymes. C'est qui votre cible favorite ? C'est quoi la personne la plus importante pour vous à attaquer au niveau de l'orthographe ? Tout d'abord, la cible la plus facile, entre guillemets, ce serait les adolescents, bien sûr, mais parfois c'est un peu délicat. Alors, quand je vois des services tels que la télévision, tous les médias en fait faire des fautes énormes qu'un enfant ne ferait pas, là, ça commence à me choquer par rapport à ça. Et je me dis qu'il faut en parler et qu'il faut dire, voilà, prenez le temps à la rigueur de vous relire, de faire relire par quelqu'un parce qu'il y a un moment où c'est plus possible. Mais qu'est-ce qui vous est passé par la tête un jour de créer un compte Bachelet Tamer et d'agresser toutes les personnes qui ne crivent pas correctement le français ? Qu'est-ce qui vous est arrivé un matin ? Ah ben en fait, je pensais que le compte Bachelet, le pseudo Bachelet sur Twitter existait, il n'existait pas, et je me suis dit qu'il était possible d'en faire quelque chose d'assez drôle. Et je me suis dit qu'au bout d'un moment, j'allais avoir des problèmes avec le vrai Bachelet. J'en ai eu, mais au final, on arrive à s'entendre. Et je me suis dit, qu'est-ce qui peut faire réagir les gens ? C'est un monument de la langue française, le Bachelet quand même, on peut le dire, qui corrige les gens, mais de façon un petit peu plus violente, un petit peu plus actuelle. Et mine de rien, ça leur a plu d'ailleurs. Alors justement, il y a des rumeurs sur Internet selon lesquelles vous avez été engagé par les éditions Hattier, c'est bien cela ? Oui, alors c'est bien par Hattier. On est en discussion. Ils sont en train de redéfinir leur stratégie en ligne. Et il est possible que, soit je travaille dans la complémentarité, c'est-à-dire qu'eux continuent leur stratégie actuelle, qui est on enseigne calmement aux gens. Et moi, je continue un compte un petit peu plus violent, mais en respectant quelques règles d'éthique par rapport à leur nom de marque. Donc il y aura bien une coopération entre vous et les éditions Hattier. Hattier, Olivier, on se posait cette question tout à l'heure, on a donc la réponse sur la coopération avec Hattier. Vous étiez aussi également éditeur, avant de diriger les instituts français. J'ai été pendant plus de 30 ans éditeur. Pendant plus de 30 ans, donc on peut dire que vous avez été réellement éditeur. Est-ce que dans les manuscrits que vous receviez, vous avez senti, au fil des 30 dernières années, une baisse de la qualité de niveau d'écriture en français ? Non, ce n'est pas tant une baisse de la qualité d'écriture, c'est une baisse justement du niveau d'orthographe. C'est-à-dire qu'on a l'impression, enfin j'avais de plus en plus l'impression, que les gens étaient de moins en moins attentifs à l'orthographe. Ça n'a pas obligatoirement une incidence sur le style. On connaît de très bons écrivains qui font des fautes d'orthographe. Mais je dirais que l'orthographe, c'est le souci de soi et le souci de l'autre. Et quand je parlais d'immédiateté tout à l'heure, le fait de tweeter, d'envoyer des mails, on n'envoie plus de lettres aujourd'hui. Auparavant, enfin moi je me souviens, je suis suffisamment vieux pour me souvenir que j'écrivais des lettres, on recevait des lettres, on était content de recevoir des lettres. Aujourd'hui, on ne reçoit plus de lettres. Et prendre du temps pour rédiger une lettre, on faisait attention à l'orthographe. Et ça nous rendait, ça me rendait malade lorsque je laissais passer une faute d'orthographe. Aujourd'hui, tout va très vite évidemment. Il y a cette espèce de besoin d'immédiateté et qui est au détriment de l'orthographe. – Alors une dernière question pour vous, Olivier, et aussi pour Becherel Tamer au téléphone. À vous deux, je vais commencer par vous, Becherel Tamer au téléphone. Quelle est la solution à ce déclin de la maîtrise de la langue française ? À l'écrit, évidemment. – Si j'avais une réponse, je vous la donnerais bien sûr, mais… – Vous apportez déjà une partie de réponse en agressant les personnes, Olivier ? – Non mais je pense que cette stratégie, si je puis dire, de Becherel Tamer, d'agresser… – Gentiment. – Gentiment, oui, mais quand même d'être assez violent dans ces réactions, peut être un élément de réponse. C'est-à-dire se mettre au niveau finalement… – Il y a beaucoup d'adolescents qui font de nombreuses fautes. – Bien sûr, mis à part les médias et les politiques qu'on a vues. – Oui, mais enfin, vous savez, les journalistes sont d'anciens adolescents, donc ils ne font que reproduire les fautes qu'ils ont pu commettre auparavant. Donc je pense que le fait de les agresser gentiment peut provoquer, peut susciter une réaction. – En tout cas, voilà. Becherel Tamer, vous avez reçu le soutien d'Olivier Robinstein, conseiller culturel à l'ambassade de France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bon courage pour la suite de vos activités sur Twitter. Merci beaucoup, Olivier Robinstein, d'avoir été avec nous. – On reparle un peu d'High Tech l'été dernier dans les jours qui ont suivi le lancement de notre émission. Nous vous parlions de la clé USB Google Chromecast qui se branche sur votre téléviseur et qui permet de diffuser le contenu de votre ordinateur sur votre télé. Depuis votre smartphone, c'est surtout les vidéos YouTube de Google Play, de Canal Play et de SFR TV que vous pouvez diffuser sur la télé. Mais cela devrait évoluer dans le futur puisque 3000 développeurs travaillent actuellement sur des applications exploitant la technologie Google Chromecast. Regardez à quoi ça ressemble. – Générique – Vous êtes bien. Vous avez compris, Google Chromecast vient s'attaquer à Apple TV sur son terrain, à savoir celui de la télévision connectée. En riposte, une nouvelle version d'Apple TV devrait voir le jour, une version plus réseau social. Amazon prépare aussi son propre boîtier. On part en Afrique pour le plus grand bonheur de la journaliste Laura Duhamel qui présente ses chroniques africaines tous les vendredis matin sur I24 News. Quand on parle d'Afrique, c'est rarement pour parler de sa puissance en matière d'Internet et pourtant, détrompez-vous, les jeux vidéo en ligne existent aussi là-bas. Des jeux vidéo en ligne 100% africains. De jeunes entrepreneurs nigériens ont décidé de s'attaquer au marché du jeu vidéo sur ce continent encore presque vierge en la matière. Installé dans un loft d'un quartier populaire de Lagos, l'équipe de Kuluya est très productive. La start-up a déjà créé 70 jeux en ligne en un an et demi d'existence. Leur inspiration ? Le quotidien des 15 à 20 millions d'habitants de la capitale économique du Nigeria. Quelqu'un débarque et raconte un truc qu'il a vu dehors quelque part, on en parle et on en fait un jeu. L'inspiration peut venir de n'importe où et puis parfois, on s'inspire des jeux qui ont du succès à l'international et on se demande ce qui a fait du succès. On essaye de s'en inspirer pour nos propres jeux ou même comment on peut faire une version africanisée du même jeu. Les jeux de Kuluya séduisent déjà un large public anglophone avec 400 000 téléchargements en 18 mois au Kenya, au Ghana, en Afrique du Sud notamment et en Éthiopie. Elle s'appelle Betty Simpson, elle a 80 ans et elle est devenue la star d'Instagram. Elle est dorénavant surnommée Instagranny et elle est la petite protégée de Pharrell William. Elle est atteinte d'un cancer des poumons. Son petit-fils Zach Belden voulait lui remonter le moral en lui montrant qu'elle avait plus de soutien qu'elle ne le pensait. Il lui a donc ouvert un compte Instagram. Son petit-fils poste régulièrement des photos d'elle. Plus de 165 000 personnes la suivent sur Instagram, notamment grâce au chanteur par Pharrell William qui a partagé l'une de ses photos et ça tombe bien. Vous allez le voir, elle est fan du chanteur et surtout de sa chanson Happy. Sous-titrage Société Radio-Canada Et nous aussi, on est très fan de cette chanson. Voilà, c'est la fin de cette émission. Pas de sujet décalé aujourd'hui. Nous avons voulu donner place au débat avec Olivier Rubinstein et Becherel Tamer. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, même endroit pour de nouvelles infos en provenance du net. On garde le contact via Twitter. A demain. Bye. Vous me manquez déjà. Sous-titrage Société Radio-Canada